Reda qui nous demande que pensez-vous de la nouvelle forme juridique créée spécialement pour les start-up, la SPA Simplifiée ? Alors, les textes qui revient sa société ne sont pas encore publiés, mais ils sont, à ma connaissance, à un stade avancé, et donc à publication imminente. Le sujet de la société par action simplifiée est arrivé ou a été accéléré avec celui des start-up, dont on a pensé qu'il fallait offrir une nouvelle forme de société plus adaptée. En fait, ce type de société, à mon sens, brise un tabou, ou il rejoint plutôt un tabou, celui de dire que la société par action, par définition, c'est la société d'excellence pour les grandes sociétés, les grands groupes. En réalité, quand on analyse au détail, ce n'est pas forcément la manière dont on apparaît qui est la plus importante. Mais il se trouve qu'il est établi et parfois même avéré que la société par action s'impose plus en termes d'image. On l'a vu tout à l'heure également sur les sujets de gouvernance. Alors, la forme simplifiée, c'est qu'elle va permettre à une seule personne de constituer cette société. Donc, on est dans la réplique de l'EURL par rapport à la SARL dans la partie, dans le segment société par action. Personnellement, je trouve cette option très intéressante parce que pour ce qui concerne les start-up, la start-up est start-up à un moment, au moment où elle est labellisée et pour un certain nombre d'années. Donc, ce n'est pas un statut éternel. Et cela peut être une rampe de lancement pour être ensuite une société par action avec un nombre d'actionnaires, un statut qui permet d'entrer en bourse encore que dans l'intervalle, le marché financier prévoit également un compartiment particulier pour les start-up. Très bien. Très bien.